Dans ce chapitre, sur la question « Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques ? », nous allons dans cette deuxième vidéo expliquer pourquoi les individus s'engagent. Nous allons répondre à deux objectifs, comprendre le paradoxe de l'action collective et que l'engagement des individus repose sur des incitations sélectives, des redistributions symboliques et la structure des opportunités politiques. Tout d'abord, expliquons ce qu'est une action collective. Il s'agit d'une mobilisation commune et concertée des membres d'un groupe en vue d'un objectif commun. Par exemple, les habitants d'une commune qui se mobilisent contre le projet d'enfouir les déchets radioactifs dans leur sol. Cependant, l'action collective ne va pas de soi. On doit prendre en compte l'existence d'un paradoxe, c'est-à-dire une contradiction inhérente à l'action collective. En d'autres termes, alors qu'un groupe d'individus a intérêt à se mobiliser à défendre une cause ensemble, en réalité, individuellement, les individus n'ont pas intérêt à se mobiliser, ce qui rend l'action collective peu probable. C'est l'économiste Moncourt-Holson qui explicite le paradoxe de l'action collective. En 1965, il énonce qu'avant chaque participation à une action collective, chaque individu rationnel opère un calcul coût-avantage. Les coûts sont la perte de salaire si jamais ils font une grève, être mal vu par sa hiérarchie, dépenser du temps à s'informer, à informer les autres, à tracter. Les bénéfices, eux, peuvent être une hausse de salaire, le retrait d'une loi ou d'un projet. L'idée défendue par Olson est de montrer que les individus ne se mobilisent pas collectivement, bien qu'ils adhèrent aux valeurs défendues par la mobilisation. C'est parce que les coûts sont supportés individuellement alors que les gains et bénéfices obtenus sont accessibles à tous, que l'on se soit mobilisé ou non. Ainsi, les coûts individuels sont supérieurs aux bénéfices collectifs. En d'autres termes, il est possible de bénéficier des gains obtenus suite à une action collective sans y avoir participé, Ce qui explique l'existence du passager clandestin, du free rider, par exemple, une grève pour réclamer une hausse de salaire. Si les grévistes parviennent à obtenir cette hausse de salaire, l'augmentation ne va pas concerner uniquement les salariés qui se sont mobilisés, mais tous les salariés. Olson montre bien que les individus, bien qu'ils aient intérêt à se mobiliser collectivement, pour défendre leur point de vue afin d'espérer faire changer la situation, dans le cadre de la recherche de l'intérêt individuel, il est plus rationnel pour eux de ne pas se mobiliser car les coûts encourus sont supérieurs aux bénéfices. Or, si tout le monde raisonne ainsi, il n'y a jamais d'action collective. Or, de nos jours, on voit bien l'existence d'actions collectives en dépit de ce paradoxe et de l'existence de comportements de passagers clandestins. Comment peut-on expliquer que les individus alors s'engagent ? Quelles sont les raisons qui les poussent à se mobiliser ? On dénombre trois raisons Les incitations sélectives Les rétributions symboliques Et les structures des opportunités politiques La première raison expliquant la mobilisation des individus dans une action collective a été développée par Olson sous le nom des incitations sélectives. Pour éviter les passagers clandestins, les organisations doivent mettre en place une méthode qui vise à réduire les coûts de l'action pour les membres actifs et, au contraire, accroître les coûts pour ceux qui n'y participent pas. Ainsi, ces organisations mettent en place des incitations sélectives positives Qui peuvent être de l'ordre symbolique, reconnaissance, statut honorifique, mais aussi matériel, accès à des biens et services comme une mutuelle de santé, une aide juridique, accès à l'emploi. A contrario, ceux qui ne s'inscrivent pas dans une action collective menée par l'organisation vont être confrontés à des incitations sélectives négatives, comme un refus d'accès à l'emploi, un non-accès à des aides ou des pressions psychologiques. La deuxième raison expliquant l'engagement politique des individus dans une action collective a été développée par Gaxi, politiste français contemporain, au travers des rétributions symboliques reçues. Ces rétributions symboliques, c'est-à-dire ces gratifications symboliques, renvoient à une satisfaction morale procurée par l'engagement politique. Il s'agit d'une récompense ici purement individuelle, non matérielle. Concrètement, cela correspond à un sentiment de gratification, de notoriété, de fierté, ainsi que le développement d'une estime de soi et un accès à de nouvelles formes de rencontres, créations de liens sociaux. Troisième et dernière raison de l'engagement politique des individus, elle repose sur les structures des opportunités politiques. Il s'agit de montrer que la manière dont est organisée, structurée l'environnement politique va plus ou moins faciliter l'engagement politique. Cela dépend de quatre critères. Le premier correspond à l'ouverture ou non du système politique aux actions collectives, à savoir le nombre de partis politiques en présence, la possibilité de manifester ou non, ou encore l'accès aux réseaux sociaux. Deuxième critère, il s'agit de la stabilité ou non des alliances politiques. Cela correspond à deux aspects, la durée des gouvernements, à savoir s'ils sont stables suite à des élections régulières ou l'existence de coups d'État. Autre aspect, la démographie du corps électoral, à savoir le poids des jeunes, des seniors, de chaque PCS dans le corps électoral. Ainsi, en 1944, quand les femmes peuvent désormais être élues et votées, cela implique l'intégration de nouveaux enjeux favorisant réellement l'égalité femmes-hommes. Troisième critère, il s'agit là de l'existence ou non d'une division des élites et de la prise en compte de forces relais. Ce qu'on entend par division des élites, c'est à savoir s'il existe une pluralité des points de vue, des opinions, en politique et dans les médias. Concernant les forces relais, il s'agit de savoir si, effectivement, le pouvoir politique est en capacité à intégrer dans ses rangs des personnalités, des porte-parole d'actions collectives, telles que l'abbé Pierre ou Greta Thunberg. Quatrième critère, il s'agit de la capacité du système politique à fournir une réponse aux mobilisations au travers de politiques publiques adéquates. C'est-à-dire, fournir des réponses satisfaisantes, comme par exemple en 1936, des accords Matignon avec les congés payés et la semaine de 40 heures. Ainsi, on observe que dans un environnement où le système politique est ouvert, les alliances politiques stables, dont les forces relais participent aux décisions politiques et des réponses concrètes sont mises en œuvre au travers de politiques publiques, alors là, on a des conditions parfaites pour l'émergence d'un engagement politique et une action collective pour défendre des intérêts communs. On observe bien que selon la configuration de l'environnement politique, les chances de succès d'une action collective vont être différentes.